et bonjour youtube ici le surfer on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo actualité du moins une petite mise à jour un ajout de ma dernière vidéo actualité ne sachant toujours pas faire de montage n'ayant pas pris le temps d'apprendre à le faire je suis obligé de vous faire à chaque fois des vidéos en one shot sans pouvoir sans avoir la capacité de les corriger donc là je vous fais une mise à jour de l'actualité que je vous ai fait avant hier soit le 17 nous sommes aujourd'hui le 19 mars et 2024 pour ceux qui regardaient les vidéos en décalé même si je trouve que enfin mon avis ce serait pas logique c'est vraiment cette playlist vraiment pour but de vous servir des actualités en temps et en heure donc deux petites erreurs ou deux oublis plutôt je dirai dont certains m'ont fait remonter une de ces deux anomalies dans les commentaires je vous remercie pour ça je l'avais remarqué je m'en suis rendu compte après avoir publié ma vidéo je manquais de temps donc là je sais j'essaye de vous faire rapidement cette vidéo avant de partir au travail donc rapidement vidéo mise à jour qui va traiter uniquement sur l'actualité je vous mettrai un petit épinglé si jamais vous avez loupé le coche ou alors tout simplement d'aller vers ma vidéo actualité juste avant celle ci qui date du 16 ou 17 je ne sais plus ça parle du de l'événement actuel sur les événements de l'accès anticipé des croiseurs du commonwealth donc j'avais expliqué pour commencer que on pouvait revendre les navires qu'on avait débloqué en amont pour vous faire gagner des places de port donc là je suis bien sûr les commonwealth et j'ai bien débloqué le tiers le tiers 2 3 4 5 je viens de débloquer le tiers 6 grâce au point et vous pourrez vendre le 1 2 3 4 pour vous faire 4 places de port gratuit voire 3 je sais plus et beaucoup d'entre vous m'ont dit mais on peut pas les revendre oui c'est normal pour le moment cet événement va durer un mois au total donc pendant un mois vous voyez bien que pour moi c'est vraiment l'accès anticipé c'est doré c'est écrit ici voyez sur mon curseur navire en accès anticipé donc tant qu'ils sont en accès anticipé vous ne pouvez pas les revendre par contre quand cet événement sera terminé vous pourrez revendre sans problème tous ces navires donc de 1 non seulement vous pouvez revendre ces navires pour obtenir les places de port dont je vous avais parlé dans ma vidéo actualité d'avant-hier mais en plus les équipements associés qui sont ici vous pourrez aussi les revendre donc vous gagnerez pas mal de crédit donc pour revendre ces fameuses améliorations elles se retrouveront dans votre inventaire amélioration normalement le jour où vous pourrez les vendre bien entendu donc ça sera ici et vous aurez des améliorations que vous pourrez décider soit de revendre soit de garder pour les équiper sur un futur navire il faudra bien prêter attention parce que des fois j'avais fait une vidéo à ce sujet sur ma chaîne alors je sais plus laquelle dans mes vidéos tuto où je fais la dissociation entre les améliorations qu'on peut revendre sans crainte et celle qu'il vaut mieux ne pas revendre parce que possiblement vous pourrez les équiper sur un prochain navire pourquoi je vous parle de ça parce que si vous le revendez ça se revend deux fois moins cher que ce que vous l'avez acheté donc si vous le revendez et que plus tard vous en avez de nouveaux besoins mais en gros vous avez vendu une amélioration 3 millions que vous avez vous achetez une amélioration 3 millions que vous revendez 1,5 millions et le plus tard vous voulez la racheter vous leur achetez 3 millions donc à chaque étape vous perdez un peu d'argent donc c'est pour ça que moi j'ai des améliorations ici que je ne revends pas parce que je me dis un jour peut-être un navire en aura besoin et ça m'évitera de le repayer le double du prix voyez vous donc voilà tout simplement le jour où vous pourrez revendre ces navires qui sont en accès anticipé avec déjà offert les améliorations maximales de ces navires et ben ces améliorations vont être automatiquement propulsé dans votre inventaire que vous pourrez revendre contre des crédits ou conservé voilà pour cet aspect petite erreur donc mea culpa oublie plutôt qu'une erreur à ce sujet effectivement vous ne pouvez à ce jour pas revendre ces navires parce qu'ils sont en accès anticipé d'ici trois semaines un mois l'événement sera terminé et vous pourrez sans problème les vendre en revendant les améliorations si c'est votre souhait deuxième information importante que j'ai omis de vous préciser et pas des moindres c'est que avec cet événement accès anticipé ils sont accompagnés d'une mission commune qui est ici qui vous explique que si vous faites 1000 xp avec le à partir du tiers 5 et bien vous gagnez la possibilité de mettre un pack bonus sur mon navire ce qui rend votre navire en quelque sorte premium donc vous voyez que vous allez farmer plus de crédits faire plus d'experts de navires etc je crois pas que ce bonus permettent de réduire le coût d'entretien ce qui est un des bonus des véritables premium donc c'est un sujet un peu complexe avait fait une vidéo aussi sur ma chaîne là dessus sur les premium la différence entre un vrai premium faux premium les divers premium il ya je crois qu'il ya trois types de premium différents il ya ceux qui font des crédits supplémentaires qui sont les super premium dont je vous parle dans ma vidéo justement premier navire charbon à acheter qui sont les plus beaux premium du jeu après il ya les premium standard qui ce qui ont tous les bonus du jeu le coût réduit d'entretien et mais pas les crédits booster on va dire parce qu'ils vont quand même avoir des crédits supplémentaires mais pas booster supplémentairement donc vous le ça je vous encourage à faire un petit tour sur ma chaîne et de de regarder un peu mes vidéos tuto à ce sujet dont celle que j'énumère n'hésitez pas à mettre en pause à remettre en arrière pour réécouter de quelle vidéo je à quelle vidéo je fais allusion donc ça ça va permettre tout simplement une fois que vous avez débloqué le navire gratuitement avec l'événement actuel ben en le jouant juste un petit peu parce que faire 1000 xp c'est rapide et ben de pouvoir aller lui mettre un pack bonus et ça sur tous les navires de cette branche donc moi actuellement j'ai la mission pardon je suis allé un peu vite j'ai la mission que je n'ai pas fait puisque je viens de débloquer le tier 6 qui me demande de faire 1000 xp pour avoir ce fameux pack bonus tiers 7 qui me donnera les bonus associés donc après comment ça fonctionne il suffit d'aller dans équipement non pardon il suffit d'aller dans bonus économique et ici vous avez associé un pack bonus et il me suffira ben de le mettre donc moi vous voyez j'ai déjà des packs bonus que j'ai farmé lors d'événements précédents je vais pas utiliser celui ci mais en gros il me suffit d'ajouter ce pack bonus ici je vous voyez j'en ai quatre disponibles si vous voyez juste en dessous de l'icône colorée ben il ya écrit disponible 4 donc je pourrais facilement y apposer un bonus permanent qui va transformer ce navire de branche gratuit en est en un navire boosté entre guillemets premium pas un premium optimal parce que comme je le disais il n'aura pas le coût d'entretien du navire réduit me semble-t-il je vous encourage vivement à me dire si je dis une bêtise en commentaire et je vous en remercierai mais il me semble pas que c'est pas que bonus apporte un bonus de coût réduit ce que les vrais navires premium apporte entre autres voilà donc c'était pour vous dire j'avais oublié de de stipuler ça dans ma vidéo précédente tout simplement voilà entre le fait que vous allez effectivement pouvoir revendre les navires ne vous inquiétez pas mais dans trois semaines un mois et qu'il ya un événement associé qui une fois vous avez débloqué les navires et ben de pouvoir les jouer un petit peu et de débloquer ces fameux packs bonus et ça se passe ici dans la catégorie bonus économique une fois que vous avez apposé c'est lié à votre navire vous ne pouvez plus le retirer donc bon là en l'occurrence il nous les offre directement donc ce qui est plutôt sympa voilà j'espère que tout souci était clair c'était le surfer pour vous servir petite note malgré tout que comme d'habitude en bas de vidéo vous avez mon lien discorde et le discorde de la communauté fr afin de trouver soit des clans pour pouvoir gagner des bonus supplémentaires grâce aux bonus de clan j'ai fait une vidéo tuto associé à ça aussi ou à venir tout simplement sur mon discord pour me poser les discuter les questions que vous voulez et comme d'habitude si vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo n'hésitez surtout pas à aller voir les bonus du parrainage qui sont des bonus indispensables lorsque vous débutez le jeu je vous ferai un petit épinglé en haut à droite pour vous rapatrier vers cette vidéo je vous souhaite une excellente soirée journée prenez soin de vous et de vos proches à très bientôt ciao ciao